Vous êtes limités à 80 avec Pascal Attenza sur RFM. Bonjour Pascal. Bonjour Albert, bonjour Caroline. Bonjour Pascal pour notre petite partie de rigolade. On va essayer. Alors comme tous les 3 ans, l'OCDE a publié le classement PISA, le classement du niveau des élèves par pays. Et oui, comme tous les 3 ans, la France est en baisse, mais heureusement que c'est publié tous les 3 ans, comme ça on a l'impression qu'on baisse moins vite. Mais faut-il faire confiance à ceux qui font le classement PISA alors qu'ils ne savent même pas écrire PISA. Pardon, mais chez moi, PISA, ça s'écrit avec deux Z. Ah oui, PISA. Vous aussi, visiblement, c'est pareil. Donc il faut prendre des pincettes avec ce classement. Les élèves français de 15 ans sont nuls en maths et en français. Ça va être compliqué pour eux parce qu'ils ne peuvent pas tous rentrer à l'Astarac. Alors, on est à la 26e place sur 29. Bravo, alors ce sont surtout les maths. Vous imaginez, on est 26e, le dernier 29e. Donc, calcul rapide, on est à 10 places du dernier. Oui, 6 sur 10, ça fait 29, évidemment. Donc, on est nul en maths. Tout ça à cause des politiques successives qui ont détruit le système éducatif. Oui, je viens de dire cette phrase. C'est quand même bon. Je m'étonne. La gauche qui n'est pas capable de calculer des pourcentages, alors qu'il ne dépasse jamais les 2%. Alors, au RN, Marine Le Pen a déclaré que lorsqu'elle sera présidente, elle arrêtera avec ce classement des maths parce qu'on ne va pas s'emmerder avec un truc inventé par les Arabes. Mais le pire, ce sont les Portugais. C'est eux, ils sont en mathématiques, ils sont 29e. Eux, ils ne peuvent pas t'expliquer le théorème de Talèche, le fameux théorème de Talèche. Bien sûr, ça. Et dans ce classement PISA, l'Espagne est devant nous. Eh oui, alors l'Espagne, c'est normal. Ils ont des chansons qui sont des tubes et qui aident les jeunes à se familiariser avec les chiffres. Soit il y a eu Ricky Martin, on nous donne stress. Oui, c'est sûr. T'as l'habitude. Dans la chanson, il dit aussi, hé, pas ! Bon, ça sert à rien d'avoir avec les maths, mais ça aide quand même. Ça encourage. Et puis, comme toujours, les meilleurs élèves en maths, ce sont les Asiatiques, parmi les premiers, Taïwan et Hong Kong, donc les Chinois. Il faut dire que les enfants chinois sont meilleurs en maths dès leur plus jeune âge. Dès qu'ils fabriquent un nouvel iPhone, ils apprennent un nouveau chiffre. Là, ils en sont à 15. Bravo. Bravo, on les félicite. Et on passe à totalement autre chose maintenant, Pascal, avec Jean-Claude Camus qui s'est adressé à son ex-gendre Yannick Noah qui s'était exprimé sur le conflit au Proche-Orient. Oui, alors pour ceux qui ne le savent pas, Jean-Claude Camus est le producteur historique des spectacles de Johnny. Oui, si vous demandez à Laetitia si elle connaît Camus, elle ne va pas vous répondre. Albert, elle va vous répondre Jean-Claude. Alors hier, Jean-Claude Camus a donc dit à son ex-gendre, donc Yannick Noah, tais-toi, ferme-la et chante. Pourquoi chante ? Tais-toi, ça suffit. Il en a ajouté une couche. Bravo, Pascal. Bravo. Pascal Attenza sur l'RFM tous les matins aux alentours de 8h15, le replay en vidéo sur le Facebook Meilleur de réveil, bien évidemment, en podcast aussi.